Et yo tout le monde, c'est Félix, on se retrouve, on se découvre pour l'épisode 23, toujours en compagnie de lui, et on devait rejoindre notre vaisseau. Ton vaisseau, donc on va aller au spatial port, le spatial port est tout à droite, tout à droite. Tu sais que je me suis trompé, que je me suis téléporté devant le temple. Ah, c'est un prix tout à gauche. Non, non, je me suis pas trompé, c'est que, en fait, comment te dire, c'est Speeder de l'avant-poste gardien, non, c'est Speeder du spatial port. C'est que, c'est épisode 24, mais pas grave. Oui, bon, 22, 23, 24, c'est bon, c'est qu'un chiffre. Oui, c'est qu'un chiffre. Et donc, dans le dernier épisode, Thanaton avait essayé de nous tuer, j'en profite pour le dire. Et du coup, ben, voilà, on va aller le retrouver pour l'assassiner. Spatio port. Ah non, ben c'est un hangar qu'il faut aller. Au Spatio port, on y est déjà, donc c'est au hangar qu'il faut aller. Du coup, je pense, ouais, je pense, on est fait, ouais. Il me semble que ce serait la bonne idée. Oh là 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 là, moi, j'ai sauté, du coup, j'étais passé. Aïe, aïe. Décollage. Programmons les coordonnées de notre prochain endroit. Ouais, mais non, j'aime bien dans les cinématiques. C'est zoli. C'est zoli. Augmentez la capacité de votre inventaire grâce au module d'inventaire et les compétences de suite supplémentaires en vente. Ouais, mais bon. Ah, je disais que le monsieur, il est fou. Non, non, mais c'est le truc qui a demandé ça. Bon, ça va. Ben, j'essaye d'utiliser l'interphone. T'as quoi, connexion ? Utiliser l'interphone de votre vaisseau. C'est pas lui, c'est pas lui. L'intercom, c'est lequel ? Oui, c'est là-bas. C'est justement, en fait, l'endroit où tu vas parler pendant la deuxième partie de la... D'accord. Non. Quoi ? Ah, c'est là-bas. Oui. Excellence, vous revoilà. On croyait que vous étiez mort. Si vous vous étiez fait piétiner par un troupeau de banta, vous ne seriez pas empirer. J'ai suivi les serviteurs de Tintons. On les a éliminés et on vous a sortis d'un fossé. Au début, vous n'aviez pas de poux. Mais Kaal a remarqué que vous étiez encore chaud. Je ne sais pas comment vous avez fait pour survivre à ça. Ça explique pourquoi je suis encore en vie. Où est Thanaton ? Vous êtes sûr d'être prêt à l'affronter ? Il vous a joué un sacré tour. Tu as survécu. C'est la chose la plus étonnante que je n'ai jamais vue. Je n'arrive toujours pas à comprendre. On dirait que le rituel de Thanaton était trop puissant pour ton bouclier, mais il n'a pas vraiment compris le lien qui est unie aux morts. Pour te tuer, il aurait dû purger leur esprit. Tu es mort et leur présence t'a maintenu en vie. C'est fabuleux, mais que fait-on ? On ne peut pas attendre que Thanaton revienne nous tuer. Je trouverai les morts les plus puissants de la galaxie. Je les lirai et je prendrai leur pouvoir. Thanaton n'aura aucune chance. Cet appareil risqué. Personne ne sait ce que ça coûterait vraiment d'acquérir autant de pouvoirs aussi. Il semblerait qu'on n'ait pas le choix. Exactement. Mieux vaut prendre les choses en main plutôt que de rester ici à attendre de se faire tuer. Alors, où est-ce qu'on va trouver d'autres fantômes ? Les Jedi sur Taris faisaient des recherches sur quelque chose de ce genre. J'ai envoyé un homme se renseigner un peu de temps avant mon changement malheureux. Je vais devoir approfondir les recherches à ce sujet pour le confirmer, mais je te suggère de le contacter. Donc, on va devoir approfondir les recherches à ce sujet pour le confirmer. Un seul ne suffira pas. Quand j'affronterai de nouveau Thanaton, je peux l'écraser. J'aimerais pouvoir te proposer plus, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Corinne et moi, on va continuer à creuser. Et on gardera un oeil sur Thanaton. On vous informera de ses moindres faits et gestes. Bonne chance, Excellence. Aïe, Aïe, Flo qui râle encore. Pour changer. En me disant, il faut tout faire ici. Du coup, se rendre sur Taris. Cap sur Taris, Maïgelf. Carte de la galaxie. Oh oui, enfin ! Enfin ! C'est bon ! Ta, A, S, aimer et la vidéo. La vieille est jamais là quand on a besoin d'elle. Si. Si, si, je le dis à chaque fois. On n'est qu'un fléau. On ne vous laisse de corps. Désolé, mais j'ai besoin de rien. Mon nom est Jai Fragibans. Il me batte songe, puis j'en garde au Swiper Pana. Tu es obligé de m'obéir, monstre. Alors, obéis. Ni battaï ou faro, oui, sandan. Suare, kanidede. Merci. Merci. Quel plaisir de pouvoir à nouveau jouir de mes facultés. Tu n'imagines pas à quel point c'est troublant d'être repoussé dans les confins de sa propre conscience. Mais tu ne m'as pas appelé parce que je te manquais. De quoi as-tu besoin ? Vous avez dit qu'il y avait un fantôme sur Taris. Ah oui. J'ai effectivement déniché de nouvelles informations avant de... Perdre le contrôle. Le fantôme que tu cherches est déjà dit c'est un Sith de la force d'invasion de Dark Malak, qui a détruit Taris il y a des centaines d'années. Ce fantôme était l'un des Sith abandonnés ici lors du dernier bombardement, pour quelque raison que ce soit. Ça arrive à tout le monde d'être un peu susceptible. Un Sith ne meurt jamais de mort naturelle, pas vrai ? La plupart des Sith ne dépassent pas la cinquantaine. Tu trouveras Elios Malice à la base impériale. Il t'en dira plus. S'il se montre insolent, rappelle-lui mon bon sourire. Très bien. Très bien, très bien. Allons-y. Descendons du vaisseau. Est-ce qu'il va se tromper ? Je vais presque en pleurer, tu vois. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a mis la puce à l'oreille où c'était ? Moi ? Bah oui ! T'es mon marqueur, en fait. T'es le marqueur visible. Oui, c'est pour ça. Elios Malice, on vous a envoyé ici pour enquêter sur un fantôme. Qu'est-ce que vous avez appris ? Je suis occupé. J'ai pas de temps à perdre avec... Oh, excellence. Je... Pardonnez-moi, je ne vous avais pas reconnu dans cette tenue. Vous êtes si majestueux. Quelle agréable surprise. Les rumeurs les plus sinistres courent à votre sujet. Ne croyez rien de ce qu'on raconte à mon sujet. Menez-en, vous faites. Oui, bien sûr. Ces ragots ne sont qu'un tissu de mensonge. Vous me parliez du fantôme, n'est-ce pas ? Voyons, je peux vous dire que j'ai travaillé dur pour mener cette enquête. C'est juste que les Jedi surveillent la vieille enclave Jedi de très près. Et c'est là-bas que le fantôme est apparu pour la première fois. Venez-en, vous faites. Allez, il faut que ça sorte. Le fantôme n'apparaît que de manière sporadique. Même les Jedi qui gardent l'enclave ne peuvent pas l'invoquer. Ils utilisent même un jeune padawan pour essayer d'attirer le fantôme par les liens du sang, je crois. C'est futile, si vous voulez mon avis. Mais je ne suis pas expert en la matière. Je dois lier ce fantôme à moi. Comment puis-je le faire apparaître ? Les padawans sont toujours le maillon faible, jeune, ambitieux, naïf. Si vous réussissez à convaincre ce padawan de vous aider, elle s'appelle Achara Zavros. Vous pourrez obtenir votre fantôme et une apprentie. Je ne vous imaginais qu'un jeune padawan impressionnable puisse résister... Une Anakin plus jeune ? Ça vous éviterait de devoir affronter une petite armée de Jedi. C'est pas une mauvaise idée. Je ne vis que pour servir. Bien sûr, vous allez devoir l'éloigner de ces protecteurs Jedi. Rendez-vous sur le terrain d'entraînement des Jedi près de la cascade. C'est une zone abandonnée et dangereuse. Les enregistreurs de données qui s'y trouvent vous renseigneront peut-être sur elle. En attendant, je vais essayer d'en apprendre davantage sur ces maîtres Jedi. Très bien. J'ai examiné la première banque de données. Allons-y, première banque de données. Et voilà. Et c'est là. Et c'est là. Enjoignez le côté obscur. On a des cookies. C'est exactement ça. Oui, vous savez quoi ? Si vous voulez déplacer un rocher, vous n'avez-vous utilisé un roïd. Calme-toi, Achara. Il n'y a pas d'émotion. Mais oui, il n'y a pas de jeu. Mais il ne faut que le spire. Mais c'est un MPL, ça ! J'y arrive pas ! Fais confiance en la force. Et même le plus ancien et le plus solide des murs s'écroulera. C'est un Khajiit. Il y a vraiment un Révan. C'est bien le filant. Euh non, je pense que Khajiit. Je ne crois pas ce qu'il y a. Quoique, peut-être. Je regarde. Il faut mener la deuxième banque. Il est au niveau de 33. Par-dessus, je loute. Lui, profite-t-à ! Jamais ! Ah, il a mis un peu là-bas. Le code Jedi affirme qu'il n'y a pas de passion, il n'y a que la sérénité. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça signifie. Ça va monter les niveaux narcos. Dans l'archéologie, il croit qu'il y a un petit peu. Ah ! C'est une pièce par-là. Ouais, mais il y a des soldats, je pense. Je suis toujours en train de regarder les... Un Jedi doit tempérer son intuition par la sagesse. Il n'y a pas d'ignorance. Il n'y a que la connaissance. Excellent, Achara. Vous voyez, cette ligne du code fait le lien entre les autres éléments du code. Je suis pas complètement d'accord, mais bon... Je suis pas complètement d'accord, mais bon... Je suis pas trop... Oh oh ! Pendant que tu les extermines, moi je cherche le dernier truc qu'il me faut. J'oublie pas, si tu t'enlèves ta fufue... Ouais, je sais, on va m'attaquer. En bas ? Ellie et Cassius, vous serez dans le groupe d'assaut. Les autres, vous serez les renforts. Des questions ? Alors, en position. Maître Ryan, je crois que vous m'avez mise dans le mauvais groupe. Tu fais partie des renforts, Achara. Ton rôle est de soutenir l'équipe d'assaut. C'est ce que je veux dire. Je devrais être dans l'équipe d'assaut. Varek sait à peine tenir un sabre laser. Il est crucial que tu apprennes à aider tes camarades Jedi. Varek n'a pas ton assurance. Il a donc besoin de ta compassion et de tes encouragements. Mais maître Ryan... Ça suffit, Achara. Tu as reçu tes instructions. Rejoins les autres si tu veux compléter ton épreuve. Ah, je dois comprendre, hein. J'ai trouvé les banques de données. Notre panorama a un petit problème de fierté. Elle n'est pas la candidate idéale pour être un Jedi. Excellent. D'après mon expérience, la fierté va souvent de pair avec l'insécurité. Excellence, votre découverte est inestimable. Elle a le sentiment que les Jedi ne croient pas en elle. Je dois lui montrer que moi-ci. Hum, oui. Très bon plan. Promettez-lui le pouvoir ou la richesse. Est-ce qu'il y a un flinco ? Voyons qu'allons-nous utiliser... Il faut quelque chose qui puisse tenter un jeune padawan. Je laisserai mon charme agir. Je ne doute pas de votre charme, Excellence. Mais vous êtes un site. Elle ne vous fera jamais confiance sans quelque chose pour y inciter. Ah, bien. Nous y voilà. Cet avant-poste était jadis occupé par les serviteurs d'un site puissant. Ils y auraient abandonné un long rond quand ils ont fui le site. Son contenu n'est certainement pas de votre niveau, mais quel padawan ne se laisserait pas tenter par un savoir interdit ? Vous avez l'esprit tentueux. Ça me plaît. Je n'ai pour but que de vous servir, Excellence. Mais avant toute chose, vous allez devoir trouver l'holocron. L'avant-poste abandonné est dans une région voisine. Je vous transfère ses coordonnées. Mais soyez prudents. L'endroit groule de raggoule et d'autres monstruosités. Très bien. Ben, c'est sur ça. On ira chercher l'holocron de la semaine prochaine. C'est une espèce très pêlant. On va se laisser là. Ah voilà, c'est les cacars. C'est une respiration humanoïde. C'est les cacars. Voilà, voilà, c'est les cacars. Aucune ressemblance avec le nom d'une religion dérivée du catholicisme. Non, mais je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, au lien, un dernier mot. Ben, voilà, c'est avec ça qu'on va se laisser. Voilà. Oh, non. Ben, voilà. Oh, non, non, non. Voilà, c'est avec ça qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça, je l'ai déjà dit. C'était Félixiou. Passez une bonne journée. Ciao, tout le monde. Bye, bye. Ciao. Ciao, ciao.